Prorogation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale est en plénière. Les élus du peuple vont débattre autour de plusieurs questions en prélude de l'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence demandée par le chef de l'État. Le bureau de la Chambre basse l'a confirmé lors de la réunion de la conférence des présidents des groupes parlementaires qui s'est tenue mercredi. Il ressort de cette séance de travail la préconisation durant la même période d'état d'urgence de la tenue de plusieurs plénières, autre que celle qui a lieu ce jeudi. Il sera également question de l'audition du rapport de la CENI. La conférence des présidents a également adopté dans le calendrier la continuité des activités de contrôle parlementaire. Je vous propose de suivre le rapporteur de l'Assemblée nationale. Pour cette conférence des présidents, d'examiner et d'adopter le calendrier faisant état des activités, pour la session ordinaire du mois de mars. Ce qui a été fait parce qu'à ce sujet, les honorables députés, membres de la conférence des présidents, ont essayé d'enrichir le projet de calendrier, l'air soumis par le bureau de l'Assemblée nationale. Étant donné que c'est un calendrier beaucoup riche qui a fait allusion à la possibilité de revoir quelques dispositions du règlement intérieur de notre Chambre basse, d'examiner plusieurs propositions de loi qui sont déposées sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. On a aussi fait adopter plusieurs autres points, notamment relatifs au contrôle parlementaire et à l'audition du rapport des institutions citoyennes, comme le cas de la SEMI. En dehors de ces points-là, les membres de la conférence des présidents ont pris connaissance de la demande relative à la prorogation de l'état d'urgence, étant donné que la pandémie coronavirus-Covid-19 continue encore à s'aimer des désolations partout au monde, et surtout en République démocratique du Congo, ici chez nous, où le chef de l'État a pensé qu'il faut encore donner la possibilité à la nation de combattre comme il se doit cette pandémie qui décime des paisibles populations. La conférence des présidents a fait des propositions par rapport à la tenue de cette plénière qui doit respecter les propositions soumises par le secrétariat technique. Il s'agit en fait de l'avis médical du secrétariat technique du comité de riposte du coronavirus-Covid-19. Il a été question lors de cette séance de soulever de multiples questions qui devront être discutées demain à l'Assemblée plénière. Demain, il y a plénière, et cette plénière va se faire en respectant les formats conformément à l'avis médical du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus.